Salut à tous, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Avion à l'œuf. Aujourd'hui, au sommaire, nous aurons les enfants du diable avec Clémence Farron qui se fait la retranscription de l'histoire de sa sœur Mirella. Nous verrons également à Yougabal, l'Empereur au fond, l'histoire complètement dingue. Maintenant, on va jusqu'au cœur avec l'interprète du rôle-titre et nous commençons tout de suite avec Charlie Lentier. Petite histoire d'un homme. ... 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 Joueur ... ... ... ... réaliste. Et on s'est arrêté. Et du coup, j'ai pu commencer à écrire les premières images du spectacle, c'était il y a sept ans. Et voilà, après, le chemin a continué avec ça. Et c'est énorme comme histoire déjà. Donc ça s'appelle « La petite histoire d'un homme trop grand ». C'est très intimiste en fait. J'ai trouvé que c'était très très joli. De quoi ça parle exactement ? Je crois que la thématique principale qui s'est présentée, pareil, malgré moi, c'est toujours des choses qui se présentent. Ce n'est pas des choses que je produis, c'est vraiment des images que je reçois tout le temps. C'est comme ça que je fonctionne. C'est le thème de l'ogre qui s'est présenté principalement. L'ogre qu'on pourrait définir comme les émotions qui nous débordent, qui nous dépassent. C'est comme une part qu'on a tous en nous, l'ogre. Et en même temps, je voulais travailler sur l'enfance, sur l'enfant, sur l'enfant intérieur, sur la rencontre avec ça. Comment l'enfant peut jouer avec l'ogre ? Comment avoir un personnage qui est une rencontre d'un enfant et d'un ogre ? Et l'ogre qui parle aussi de tous les enjeux de ce qui est être adulte aussi, avec les responsabilités qu'on prend, les charges, les choses. Jouer une rencontre entre les deux comme ça, enfance et ogre. L'ogre, en fait, il se manifeste comment justement dans ce spectacle ? Petit à petit, c'est venu comment, en fait, la création de ce personnage-là ? En fait, vraiment, tout s'est présenté. En stage, non pas en même temps, à chaque fois, c'est dans du temps de travail. Je me mets dans un état un peu qu'on pourrait définir comme l'homme endormi, un peu, donc je me mets dans un état un peu méditatif. Et puis, des choses se présentent. Et puis, effectivement, ce personnage qui est extrêmement activé par les poutres, les petits chiens, je ne sais pas du tout pourquoi, mais ça me fait rire, ça m'active quand je suis en clown, ça ocuse. Voilà, c'est juste, c'est comme ça, j'observe ça. Quand on sort d'un chien, généralement, les poutres ou les arbres, bon, c'est tout de suite les premiers endroits qui sont impactés. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Et c'est ça, il y a des mots qui m'ont activé, qui me mettaient un peu dans des états comme ça, qui me faisaient toucher à une espèce de folie de ce personnage. Et c'est autour de ça que j'ai écrit, du coup, autour de ce, c'est des personnages qui, c'est vraiment, il est venu, il a commencé à avoir cette voix, ses mains, cette démarche, cette simplicité aussi, puisqu'il est très simple. Ce qui me permettra, en fait, en réalité, j'aime bien cette simplicité, parce qu'au premier abord, il semble très simplé. Et en réalité, ça permet de dire plein de choses en passant par des chemins inattendus. J'aurais tendance à dire simple et sincère, en fait, c'est ça ? Simple, c'est sûr qu'il est sincère aussi, ouais. Il va avec tout son cœur, tout le temps. Et oui. Et d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, en fait, il y a deux jours, là, j'avais déjà prévu encore ton spectacle, mais tu m'as abordé, en fait, simplement en flyant. Et tu m'as dit, en fait, que j'avais beaucoup d'amour pour mon sac. Parce que voilà, dans les rues d'Avignon, c'est un petit peu la course et tout ça. Et avec les pieds de caméra, les caméras et tout ça, c'est un petit peu, voilà. Et effectivement, tu as remarqué ce trait-là, peut-être, effectivement. Mais c'était drôle, je me souviens de ce moment. Effectivement, avec tes caméras, c'était comme une mère tiendrait un enfant, un peu. Et du coup, effectivement, c'était… Tout de suite, quand je t'ai vu, c'est l'image qui est venue. Et c'était, effectivement, c'était surprenant. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est un regard que tu vas sur, pas que sur nous, mais sur la société toute entière, en fait, et sur le monde qui nous entoure. Et ce spectacle-là, en fait, donc ça commence un petit peu, on vit un petit peu dans une ambiance où on est, on vérifie si la mère n'est pas là. Parce qu'il pourrait se passer des choses, en fait, qui arrêtent le spectacle ou qui arrêtent ce petit moment, cette petite bulle-là, justement, si on est arrêté, en fait, par la maman. Et comment tu as cheminé jusqu'à aller… Comment tu as cheminé, en fait, jusqu'à trouver ce petit moment-là, qui est très poétique à la fois et puis qui est… Celui où… Où on se planque de sa maman, en fait, où on est… Ouais, mais c'est… C'est le démarrage quasiment du… Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Comment répondre à cette question ? C'est tellement un spectacle qui n'est pas passé par ma tête. Oui. J'étais sur scène, j'ai passé des longs moments dans le silence, et puis il y a des images, il y a des choses qui venaient. Oui. Et puis ces choses, je les ai saisies, je les ai écrites. Après, l'écriture en clown, elle fonctionne un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait faire dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre, en général, en tout cas, je dirais, il y a une écriture, et puis à partir de ça, on cherche comment donner du relief et de l'intériorité pour rendre ce texte vivant. Là, c'est un petit peu le contraire. C'est-à-dire que ce spectacle, il est pensé comme… Comment trouver une écriture qui révèle mon humanité ? Du coup, c'est une écriture au service de mon humanité et pas le contraire. Pas mon humanité qui se met au service. Ce qu'ils font… Dans les deux sens, c'est riche, je veux dire. Et c'est vrai que du coup, quand ça s'est présenté, j'ai senti que j'aimais les chambres que ça ouvrait à l'intérieur. C'est toujours un peu comme ça, c'est ça, le petit critère. C'est-à-dire, ok, quand je vais dans cette situation-là, ok, ah, ça ouvre là. Ça, c'est intéressant, ça, ça. Et puis hop, du coup, c'est ça que je garde, et c'est comme ça aussi qu'on a construit la dramaturgie. D'accord. C'est pas un spectacle écrit par la tête, mais plus par le cœur, en fait. C'est plus dans les états méditatifs, effectivement, que c'est plus créatif, oui. Je dirais le cœur et aussi la volonté. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment qu'est-ce qui vient quand il n'y a rien. Et si je me mets là, c'est vraiment le cœur et la volonté, oui, qui a écrit ce spectacle. C'est venu, vraiment, c'est venu d'ailleurs, quoi. Ouais. Alors, parle-nous un peu de cet état, justement, là, où tu es peut-être guidé. Tu es comment, en fait, à… Comment ça se passe dans ces cas-là ? C'est pas loin de ça, hein. Effectivement, c'est un état… C'est drôle parce que c'est un état où, à la fois, je sens que je suis coupé du monde. Oui. Et en même temps, je suis dans une hypersensibilité où tout est extrêmement vibrant dans mes rencontres avec les autres et avec le monde. C'est-à-dire, à la fois, je suis complètement, pleinement à l'intérieur de moi. Oui. À la fois, je suis complètement à l'extérieur avec des interactions qui me font vivre des choses très intenses, en réalité. C'est comme… Effectivement, ça se rapproche un peu d'un état méditatif. Ça se rapproche aussi un peu… Je sens vraiment l'enfant en moi. Oui. Je sens l'enfant, la joie et la connerie, je pourrais même dire. La connerie de l'enfant et, en même temps, c'est aussi un endroit qui ouvre des chambres que je n'ouvre pas autant dans ma vie. Je veux dire, je me retrouve à vivre des choses d'une grande intensité dans mon spectacle. Oui. Il y a plusieurs moments qui me touchent réellement. Oui. Où j'ai le même champ, les larmes aux yeux qui viennent. Je crois que vraiment, cet état, comme un état aussi, des fois, quand on ferme les yeux et puis qu'on se met à être comme ça en hypersensibilité avec ce qui nous entoure, avec l'odeur, avec l'ouïe, avec le toucher, c'est un peu un état comme ça. Je me sens un peu comme une taupe à cet endroit-là. C'est-à-dire que les yeux sont beaucoup moins actifs. En réalité, je ne suis pas en extra perception visuelle comme ça peut être plus le cas tout de suite maintenant ou dans un état plus classique. Là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui fait ça. Les yeux sont moins présents. Par contre, je sens toutes les odeurs. Tout est démultiplié. C'est un état, en fait, où tu as une espèce d'omniscience. Ça rappelle un petit peu l'état dans lequel on peut être dans une mort imminente ou dans une mort approchée. C'est ça. Je ne sais pas si… C'est pas très loin de ça. C'est pas très loin de ça, effectivement. C'est comme une petite mort, plongée dans cet état. Quand je parle de l'homme endormi, on dit aussi que le sommeil est une petite mort. Oui. Et… C'est le sommeil paradoxal, en fait, apparemment. Ouais. C'est ça. Effectivement, c'est un état comme… C'est un entre-deux. Je me sens entre deux mondes. Un peu là, un peu pas là. Je peux vivre des choses extrêmement fortes. J'ai le souvenir d'une sensation. J'ai des souvenirs d'odeur. Je sens qu'il y a un bout de moi… En tout cas, que ce n'est pas la même partie de moi qui est là. Oui. Oui. On fait tous partie du même tout. Mais voilà, il y en a un qui va être identité un tel. Et puis l'autre, ça va être petits morceaux de plantes vertes. Voilà. On est tous connectés à ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Exactement. Et c'est très, très jouissif à vivre. Je sais que dans ma jeunesse… Enfin, en tout cas, je suis jeune, encore j'ai 38 ans. Mais quand j'avais 20, 25 ans, j'aimais faire la fête. J'aimais être avec les autres. J'aimais tout ça. Et en réalité, je vois comme je retrouve ces états-là. Ces états un peu d'euphorie qu'on peut rencontrer en buvant un coup ou deux. Des choses comme ça. Maintenant, je ne bois plus d'alcool. Tu as besoin ? Non, c'est ça. Et puis surtout, j'y vais de manière beaucoup plus présente et vibrante. C'est vrai qu'une fois que j'ai joué, je vois des comédiens, ils partent faire la fête après. Mais en fait, j'ai appris où ma fête, j'ai les fêtes. Oui, oui. Un diabolo, des fois, pour avoir un truc un peu exotique ou un jus d'ananas. Mais c'est pas… Ma fête… J'ai vécu une fête, quoi, déjà. Oui, oui. Et pour moi, c'est surtout ça le festival d'Avignon au cercle. C'est vraiment une fête. Il y a un état dans le clown qui se rapproche un peu du carnaval. Une parenthèse de liberté où il y a de la poésie, où il y a de la folie. C'est vrai que c'est très beau à vivre. Oui. C'est une belle fête de vivre ça. On est entièrement d'accord. Ouais. En réalité, je vois comment dans ce projet aussi, mais ce que je vis dedans, ce que je vis en dehors, je vois comme tout est une forme de magie qui se nourrit elle-même. Et puis pour moi, c'est important de simplement vivre le moment présent, vivre ce qui est là. Et je sais que tout est parfait et que je sens… J'ai toujours vu un spectacle comme un être qui m'accompagne aussi. Ce spectacle, je sens qu'il y a un être qui est dedans. C'est comme ça que je le vis. Et je sens que progressivement, il se rend visible un pas après l'autre. Et c'est très juste comme ça. Et en même temps, réellement, je vois comme il me fait vivre des choses magnifiques avec le public. Je vois comme il me fait faire des rencontres incroyables. J'ai rencontré encore il y a deux jours François Cervantes. Oui. Voilà, ce spectacle m'amène à Avignon et je le rencontre et je l'aime beaucoup. Je suis très touché par ce qu'il fait. Je sens que tout se fait une chose après l'autre et que tout est parfait à cet endroit-là. Même le théâtre, le théâtre de l'Albatros. Je m'étais demandé l'année dernière, à la fin du festival, où est-ce que je joue ? J'étais dans une salle qui écrasait un peu mon spectacle. Et c'était juste l'année dernière en même temps. Je me suis dit, ok, où je vais l'année prochaine ? Alors je me promène dans les rues comme ça, je regarde les théâtres. Je rencontre deux, trois directeurs de salles très sympas en plus. Et puis d'un coup, je passe devant le théâtre de l'Albatros et là, mon téléphone sonne. Et je regarde mon téléphone. Ah si. Je reçus le poème de l'Albatros alors que j'étais juste devant. Incroyable. Bah oui, oui. En plus, c'était une amie, c'est Réjeanne qui travaillait aussi avec nous. Et puis, j'avais reçu le poème de l'Albatros en étant devant l'Albatros. Puis je vois, en fait, finalement, c'est devenu le théâtre à plein temps de la Compagnon. On y est toute l'année maintenant, à partir de l'année prochaine. Ah bah oui, c'est des synchronicités qui ne tombent pas. C'est ça. Et tout se passe un peu comme ça, en fait. C'est comme un état où simplement être dans le présent, dans la joie, l'accueil de ce qui se passe. En fait, c'est en train d'ouvrir toutes les portes une après l'autre d'une belle manière. Je vois comment aussi, on a un magnifique accueil des professionnels. On est dans, il y a des sélections, on a des magnifiques articles de presse. J'en ai encore eu un hier qui était, wow. J'étais en larmes encore, je me suis dit, wow, c'est perçu. C'était hyper touchant. Mirella est la sœur de Clémence Baron. C'est elle qui lui a inspiré l'histoire vraie de sa vie. Avec les enfants du diable. Ensuite, Clémence Baron et Julien Caferron parlent des enfants du diable. Ah bah t'as l'ueur ? Bouge pas, je vais m'ouvrir. Bonsoir Mickey. C'était personne, une erreur. T'as grossi. Je suis enceinte. Le pauvre. Wow, merci. Et tu vas faire le zénith grosse comme une bâche ? Pas content d'être tonton ? Pour être son oncle, faudrait déjà que tu sois ma sœur. Je suis ta sœur. Non, tu étais ma sœur, mais ça c'était il y a 20 ans. C'était dur pour moi. Pour toi ? Pour toi c'était dur ? Et pour moi ? Et pour Mirella ? Ta petite sœur ne connaît ton visage que parce qu'elle passe ses journées à regarder tes clips. Tu m'entends ? Niki et Véronika Bocatarou dans Il était une fois Nicolas et Elena Chaucescu, autrement appelés Dracula Elena. Je me suis dit, on interdit la contraception et l'avortement. Oui, et on force les femmes à avoir des enfants. Par contre il y a pénurie dans tout le pays, elles vont pas pouvoir nourrir les gosses. C'est pas grave. On est là pour aider. On va aider. On sponsorise l'abandon. Oui, on encourage l'abandon et on ouvre plein d'orphelinats. Comme ça le peuple sera heureux. J'arrive pas à me rappeler comment on s'occupait là-bas. Tu sais avant que les humanitaires ne nous rapportent des jouets. On se balançait. On se balançait tous. Pourquoi ? Pour avoir chaud. Pour rester en mouvement, je sais pas moi. Pour vivre. Aux trois Bocatarou réunis, ça n'a pas été. Non ça suffit maintenant ! J'aurais pas dû venir. C'est un spectacle qui a été écrit cette année j'imagine ? L'année dernière. L'année dernière. L'année dernière. C'est juste qu'il y a eu une petite pause, une heureuse pause entre temps. Un autre lever de rideau, je disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Alors, comment ne pas pas gifraser en fait ? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée ? J'imagine que c'est dans ta vie forcément. C'est souvent mes inspirations. Oui. De décrire sur ce sujet en fait. En fait, la pièce est tirée de la véritable histoire de ma grande sœur Mirella, qui est née en Roumanie, qui a été dans les orphelinats créés par le dictateur Nicolas Ceausescu et qui a été pendant 12 ans. Et ça faisait longtemps que moi j'entendais parler de cette histoire à la maison, que je m'étais aussi rendu compte que les gens de mon âge et de la génération autour ne connaissaient absolument pas. Et il y a quelques années, il y a eu des procès qui ont commencé à émerger sur justement les dirigeants de ces orphelinats, sur des médecins. Et ma sœur était venue me trouver en me disant « Clémence, moi je ne peux pas m'exprimer comme toi, ni parler comme toi, ni même écrire comme toi, alors toi tu le fais. » Ça lui avait fait quoi après le spectacle accusé ? Mirella, elle m'avait dit « c'est toi qui me défends ». Et je m'étais dit que c'est vrai que ce serait peut-être beau d'écrire sur ce sujet qui était assez méconnu ou en tout cas un peu oublié. Pour le travail de mémoire, pour ma sœur tout simplement et pour les autres beaux sujets qui sont dedans, qui sont la famille, l'amour, la résilience, les liens qu'on crée, l'espoir, etc. Voilà. T'as tout résumé en fait là déjà. C'est une histoire qui est de famille on va dire. Et pour pouvoir la mettre en scène et la créer, la réaliser, tu as choisi une autre famille de chœurs pour pouvoir choisir le plus bel écran en fait pour ce spectacle. Alors donc tu t'es entourée ? De Patrick Zard, notre metteur en scène, et d'Antoine Cafaro, mon partenaire extraordinaire. Alors comment sont-ils venus sur ton chemin justement ? Ah bah vous vous doutez bien hein, toujours la même, Dominique Lotte. Encore ? Encore, toujours, elle est partout. C'est Dominique qui un jour, en fait, Dominique. Elle me dit de lui envoyer le texte et je lui dis, je ne veux pas te l'envoyer parce que c'est pas fini. Elle me dit, mais si, mais si. Je dis, tu ne le montres à personne parce que je suis un peu perfectionniste. Elle me dit, je te promets, je te promets, je ne le montre à personne, je te promets. Je l'ai envoyé, je crois que 24 heures après, elle m'a appelé et m'a fait, je l'ai fait lire à Patrick Zard, il l'a adoré. J'ai dit, Dominique. Et, mais après elle m'a fait les retours de Patrick qui, moi, m'ont énormément touché. Comme j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, j'ai du mal toujours à croire à mes projets. Et là, d'avoir ces retours de quelqu'un qui a quand même une belle carrière, qui est aussi une très très belle personne, qui programme des aussi beaux spectacles et surtout ce qu'il disait gratuitement sans être payé, sans avoir de poste. Je me suis dit, bon, il le pense. Et j'ai été extrêmement touchée et quand j'ai su qu'il était intéressé de me faire la mise en scène, je n'ai pas hésité une seconde. Et derrière, c'est Patrick qui m'a parlé d'un comédien, Arthur Fenwick. Et en fait, de base, on partait avec Arthur et sauf que Arthur, lui aussi, a eu de très belles nouvelles dans sa vie. Et donc, en juillet, il devait être auprès de sa famille. Et du coup, il fallait trouver un nouveau comédien. Patrick m'a proposé plusieurs comédiens. On a fait passer des castings. Honnêtement, c'était le choix du roi. Tout le monde était très bon. Mais Antoine était le meilleur parce que quand je l'ai entendu lire le texte, c'est ce que j'adore répéter, c'est que j'ai dit à Patrick, voilà, j'ai écrit la pièce pour lui, c'est sûr. C'est Nicky. Voilà, c'était une évidence. Et alors, Antoine, tu t'es retrouvé là. Oui. Et comment tu l'as incarné ce personnage en fait ? Qu'est-ce qui t'a servi justement en connaissant déjà un petit peu l'histoire de Clémence en fait ? Parce que moi, je l'ai vu en lecture la première fois, justement avec Arthur Fenwick. Oui. On vient de parler Clémence et moi, j'ai vu d'abord cette lecture, le texte m'a beaucoup touché. J'étais super heureux qu'on m'a appelé pour passer le casting. Après, moi, je ne me rends pas compte si je me correspond ou pas au rôle. Tout ça, c'est encore le symbole de l'imposteur de notre acteur. Donc oui. Et oui. C'est gentil. En tout cas, la situation me parlait, ce personnage aussi noir me parlait et de voir qu'il y a quand même une brèche chez ce genre de personnage qui ne demande qu'à s'ouvrir justement pour retrouver un peu de lumière. Ça, ça m'a beaucoup parlé et je me retrouve dans ce personnage-là. C'est vrai que oui, n'importe quel personnage ne peut jamais être à 100% noir ou 100% blanc. Non, jamais, jamais. Mais voilà, il y a toujours des faits, des failles, des... C'est ça. Et on joue sur la faille, on joue sur la fêlure. C'est ça qui est le plus beau plutôt qu'avoir quelque chose de monolithique, que ça soit blanc ou noir. Elio Gabal, l'empereur fou, pourrait se passer à n'importe quelle époque. C'est pourtant sur les terres de Rome, en 222, après Jésus-Christ, que se passe cette histoire. Un empereur qui va jusqu'au bout. Avec Michael William dans le rôle titre, Elio Gabal, l'empereur fou. Qu'as-tu fait des statues ? Des objets du temple ? Détruits, brûlés, disparus, oubliés. Il ne restera rien des idoles de Dieu du Maron. Tu viens de saccager des siècles d'histoire. Regarde Maëza comme est beau ce bûcher purificateur qui brille sur les marches du temple de la pierre noire. Soline Vetus, avacue. Le soleil invisible règne désormais. Sans partage sur Rome. Pourquoi avoir accepté ce rôle justement ? Il y a tout un tas de palais police. Oui, bien sûr. C'est un personnage très contrasté. C'est d'ailleurs un des personnages historiques qui est considéré à des quantités trans. Puisqu'il avait des relations sexuelles. Il y a vraiment plusieurs couches dans ce personnage. Je pense que d'ailleurs comme beaucoup de méchant finalement. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir qu'est-ce qu'il explique. Il y a des raisons de devenir un diable. Il y a des personnages qui justifient ça. Il faut vraiment savoir. C'est pour ça que j'ai une prédiction pour les plafondages sombres. Parfois mauvais. Parce que justement, on découvre tout à peu les failles en grattant comme ça le vernis. Et il faut s'en plaire. Les méandres, de l'amène. Et là on est vraiment de la faire dire avec un personnage comme ça. La psychopathie, la folie, la douleur, l'abandon. Il a été abusé apparemment qu'on soit mort. Il est le plus d'ailleurs de la poisse. Il y a beaucoup de choses qui expliquent justement le monstre qui devient. Mais après j'ai beaucoup lu aussi sur lui. Il dit que c'est plutôt le comportement que j'ai vu finalement. Ce comportement est ambigüe. Puisqu'il a quand même une décision politique. Puisqu'il a quand même été foutu et secondé par Maïs. Comme il est l'empire derrière par Maïs. Voilà. Maïs. Exactement. Un monument du théâtre. Vous avez la chance de jouer à la société. On est très drôle. On a beaucoup de moments de rire. Évidemment parce que c'est quand même une tragédie. C'est sombre, c'est noir. Mais on a beaucoup rigolé pendant la création. On s'aime beaucoup. Alors, quelle création justement ? Comment ça s'est construit justement ? Qui a tenté de reprendre le texte d'Alain Tassau ? Alors, en fait, le metteur en scène. Pascal Dicillan qui est accompagné de Pierre Amiraud à la diffusion. Ils sont venus me voir en classe à taque avec Rimbaud. Un salentien dans lequel je joue. Je recrote la vie incroyable de Paulette Arthur Rimbaud. Et puis, à ce moment-là, il avait déjà commencé à quelqu'un. Il avait déjà commencé à la création avec quelqu'un. Et puis finalement, ça a changé d'avis en fin de route. On est carré avec eux et on profile à l'auteur qui est incitré. Avec qui, d'ailleurs, c'est madame aussi aussi. C'est vraiment un beau travail d'équipe qui s'assemble. Il tient beaucoup et c'est comme ça. J'ai une repartouture, j'ai dans le coup. J'ai bien fait le choix. Et puis, on va démarrer. En tout cas, le résultat est une minute sur la scène en fait. Et là, vous êtes tous une certaine commentaire et un certain très valide. Oui, oui, oui. Donc, il y a des gens dans ce spectacle-là en fait. Ce n'est pas un souci comme ça, comme ça, abordable, une première émission comme ça. Mais quand ils sont clôtres dans l'Histoire, on se dit que c'est passionnant. Là, on peut voir en fait comment ça va évoluer. On peut voir un peu les rouages, un peu plus les arcades du pouvoir, comme ça, qui ont des gens dans le spectacle. Et il y a tout un tas de choses qui étaient fortes. On peut dire là aussi. Avant de voir les livres, on peut être un peu plus fort après. Mais, donc, ça se passe par ordre en 222. Exactement. Donc, ce partenaire, donc, au Fécile Gabal, et comment il arrive au pouvoir ? En fait, par une succession, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de véritages qui ont été retrouvés là. Alors, quand même, on ne savait pas qui était vraiment son père. On sait, en revanche, que c'est bien le fils de Soémia, donc le fils de Maïsa. Il y a une telle, en fait, vraiment, d'arbres géologiques. On se retrouve là par ordre. Malgré son jeune âge. Malgré son âge, il fait frappe à son comportement. Par contre, Maïsa est toujours derrière pour se demander dans ses choix. Et c'est en revanche à qui elle est confrontée. C'est-à-dire qu'elle a vite vu les frappes de la personne. Ça, d'ailleurs, qu'elle favorise l'Alexandre, son cousin Alexandre, et le maître, le Gabal, Alors ça, c'est un personnage qu'on peut être à trouver à travers les siècles et à travers les âges. Et c'est aussi important de voir ce spectacle-là, peut-être, en ce moment, où on est peut-être confronté à ce genre de peut-être personnage. Bien sûr. C'est parfait. Ça a une chose d'écoute particulière. Et comment sont les réactions des gens qui viennent voir ce spectacle ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, tout de suite, par la résonance avec ce spectacle ? Oui, bien sûr. Par rapport au contexte politique, ça reste que chez nous. Mais on peut parler aussi de Trump, de Poutine, enfin voilà, et d'autres... Fous, hein. Enfin, un blanc, à un moment donné, un chat, un chat... C'est-à-dire qu'il y a des gens, d'ailleurs, qui sortent en disant « Vous vous rendez compte, c'est en 222, et là, nous sommes en 2024, et finalement, les temps n'ont pas changé. Il y a toujours cette dangerosité de l'humain quand il est confronté au pouvoir. » Et on le voit toujours, encore, aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'élections. Ils ont parlé de ces grands tyrans, Staline, Hicklin, etc. Mais on a l'impression qu'à chaque fois, chaque époque engendre qu'il y aura un nouveau tyran, un continuage grand. Et moi, je me surprends toujours. Parce que c'est vrai que l'habitude de dire qu'on a tous connu, enfin, la plupart de nous, la cour d'école, et qu'on nous apprenait à ne pas insulter, à ne pas taper, à respecter l'autre. Et là, on voit que des gens comme ça cèdent étrangement le pouvoir, le gardent, et puis ça met le chaos. Et c'est vrai que je pense qu'il y a toujours une certaine dangerosité de l'homme qui n'ont pas son pouvoir. Enfin, on le voit bien. C'est vrai que l'âme de toutes pièces, par exemple, c'est tout ça, de se refiner, de se bien souligner l'importance de leur positionnement par rapport à l'Empire. Ouais, je pense que les groupes, à l'heureusement, font rapidement démesurer ce qu'ils font au pouvoir et à la politique. On voit bien fait nous. Surtout en ce moment, c'est terrible qu'on est en train de traverser. Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec It's called Blood, les rêves du C et Scotland ! Bonne soirée à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada